Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon retour chers abonnés, en tout cas, très belle journée de la femme, à toutes les femmes abonnées sur la chaîne Éritant des Sœurs TV, à toutes les mères de mes abonnés, à toutes les femmes du monde entier. En tout cas, moi, je sais ce que représente une femme, une mère dans la vie d'un homme. Donc, je ne peux que vous souhaiter plein plein de bonnes choses, beaucoup de joie, paix du cœur, santé de fait. Et en tout cas, moi, je suis fier, je suis fier, je suis fier. Moi, je vous aime beaucoup. Voilà. Profitez au maximum, c'est votre journée. Pour les femmes qui me connaissent, ne vous gênez pas. Si vous voulez quelque chose, appelez-moi. Je me ferai le plaisir de profiter de vos bénéficients ce jour pour vous faire plaisir. Bref. Concert de DJ Kérosène, des vérités. Iba One, très influent et encore nominé. Waouh. Je commence par quel sujet ? Je vais commencer par le sujet Kérosène. Voilà. Donc, je sais que parmi mes abonnés que vous êtes, beaucoup se sont demandé de quelle vérité encore, sacré Ritor veut nous parler concernant le concert de DJ Kérosène. Ça se fait mal seulement. C'est plus loin, c'est en moins de deux semaines. Voilà. C'est dans moins de deux semaines, les amis. De quelle vérité je vais vous parler concernant ce concert-là ? En fait, je veux interpeller tout le coupé décalé. Quand je parle de tout le coupé décalé, c'est-à-dire tous les acteurs. C'est-à-dire les artistes et les fans. Même les acteurs, même de ce mouvement-là. Je ne veux pas les propriétaires d'établissement de nuit. En tout cas, tout le monde. Vous avez tous vu le concert du groupe VDA. Le groupe VDA, un groupe Zouglou. La vérité que vous devez savoir, c'est que chez les Zougloumanes, on ne parle pas beaucoup. On ne passe pas son temps à se tirailler. On ne passe pas son temps à critiquer, à rabaisser. À vouloir faire descendre coûte que coûte, les artistes qui sont là. Ces artistes-là qui essaient tant bien que mal à rehausser, relever, se couper, décalé-là. Chez les Zougloumanes, ça n'existe pas. Le même 13 février, au Palais de la Culture, il y avait deux gros concerts. Il y a un artiste même qui était plus coté que le groupe VDA, qui est plus expérimenté que le groupe de VDA, qui a plus de fans que le groupe de VDA, mais qui, au Palais de la Culture, à la salle de Anomambo, a tapé poteau. Vous savez pourquoi ? Parce que chez les Zougloumanes, ils sont très solidaires. Chez les Zougloumanes, c'est la fraternité. On n'expose pas nos problèmes. On ne vient pas démigrer, descendre un artiste. Parce que les gens confondent critique constructive et rabaisser un artiste. Les gens confondent booster un artiste en lui disant ses thèmes vérités sur sa carrière, sur sa musique, comme nous le faisons dans nos réactions et dans nos décryptages, avec insulter un artiste. C'est deux choses différentes. Donc moi, je vais juste vous dire, le groupe VDA a lancé un message fort aux membres du Coupé-Décalé. Et quand je parle des membres du Coupé-Décalé, je parle des fans, des artistes, des acteurs, je parle de tout le monde. Il faut qu'on réponde aussi de plus belle à ce conseil-là. C'est le 20 mars, les amis. C'est le 20 mars. Ça se met plus loin. Est-ce que tous les fans du Coupé-Décalé, c'est-à-dire les fans de Serge Beno, les fans de Debordo, les fans de Kérosène, les fans de Safarelle, est-ce que tous les fans du Coupé-Décalé vont dire que, ah, il y a un artiste Coupé-Décalé qui fait un conseil, un artiste et non des moindres, qui fait sortir que des hits, qui fait sortir que des hits, qui a son conseil. Est-ce que nous tous, on va sortir et aller le soutenir ? C'est la question que je me pose. Ce sont ces vérités-là que vous devez entendre. Bah oui. Petite parenthèse, à la fin de la vidéo, je vais vous laisser une petite vidéo concernant Maître Ahmed Balaki avec son œuvre, Le Veil Spirituel à Libéen de Saint-Coran. Voilà, donc regardez intégralement la vidéo. Donc les amis, c'est un peu ça. Pour ma part, les gens diront que j'exagère, mais le conseil des VDA qu'ils ont fait à l'esplanade du panneau de la culture là, je ne l'ai pas encore vu. Chez les Zouglouman, moi je n'ai pas encore vu. Je ne vous dis pas que les Zouglouman n'ont pas rempli, ou bien n'ont pas fait guichet fermé, mais le monde qu'il y a eu au conseil des VDA là, moi, depuis que je suis habillé ici, je n'ai pas encore vu un conseil Zouglou comme ça. Ils ont rempli sauvagement le panneau de la culture pendant qu'il y avait un conseil le même jour à côté. Et c'est ce que je demande à vous, acteurs du coupé décalé, à vous, surtout les fans du coupé décalé, parce que c'est vous qui vous êtes très déchirés. C'est ce 20 mars là. Nous tous, on doit sortir pour aller fêter avec aux Zénés. Pour aller montrer aux gens que notre coupé décalé là est encore en vie. Et il tient bon. Voilà. Mais est-ce que vous ne le savez pas? Vous critiquez ou pas le kérosène là? Ils se mettent plein les pouces. Ils vont à l'extérieur et les gens sortent. Donc la meilleure manière de relever ce coupé décalé là, c'est de sortir massivement ce 20 mars là, pour dire aux gens que notre coupé décalé là, on est désormais solidaires. On n'est plus dans les bouche-paroles. Serge Beno à son conseil, c'est pas seulement que les fans du Serge Beno qui doivent être à son conseil. C'est tous les fans du coupé décalé qui doivent être à ce conseil là. Et ça commence par le conseil de Kérosène, ce 20 mars là. Je pense que je n'ai pas été trop long. Et j'ai dit l'essentiel. Et j'essaie qu'on s'est compris. Parlons maintenant, brièvement, de l'artiste Iba One. L'artiste le plus influent, influent du Mali. Voilà, ça c'est incontestable et incontesté. C'est le boss du game au Mali. Il est nominé dans trois catégories. Prix spéciaux. À l'unité des stars. Le artiste malien. Le artiste ubain. Vous savez, Iba One est un artiste très spécial. Il est unique en son genre. Voilà, tu l'aimes ou pas, mais il te met d'accord sur son talent. Et j'avais fait comme ça une vidéo. Je vous disais que, cette année 2021, ça sera vraiment secoué. parce que c'est lui qui débattait, qui revient les plus belles avec un album et une tournée qui sera, je dirais, spécialement africaine parce que vous savez, avec la COVID, en Europe, c'est un peu compliqué les concerts. Mais, pour le Iba One que je connais, ça ne va pas chauffer. Il a sorti un morceau il n'y a même pas encore, je crois, trois jours. Vous avez vu un peu la réaction des gladiards. Le mec, il est pétri de talent. Il est vraiment très fort. Et j'aimerais que les gladiards se tiennent prêts à voter massivement pour qu'ils rafent encore tous ces prix-là. Voilà, parce qu'avec Iba One, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas dans la demi-mésurie. Soit on prend, soit on ne prend pas. Voilà, donc, il est dominé dans une récompense de prix, Nuit des Stars. Et moi, je souhaite que tous les gladiards se mobilisent comme un seul homme pour lui ramener tous ces trois trophées-là. Voilà. Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes de vrais fans. Et j'ai remarqué aussi que vous êtes vraiment concentrés sur la carrière de la Cité d'Or. Mais vous ne vous occupez plus des barbares qui sont autour de lui. Donc, c'était un peu ça. L'info sur Iba One, je ne serai pas très long. Maintenant, bon visionnage avec le maître Ahmed Balaghi qui va vous parler brièvement de son oeuvre. Écoutez, c'est très important. Voilà. Ciao, ciao. Salut, je suis Ahmed Balaghi, écrivain et auteur de l'œuvre spirituelle, l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Corin. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier toute la communauté spirituelle tous les lecteurs et les lectrices qui m'ont fait part de leurs différentes questions par e-mail. C'est un grand plaisir pour le monde de leur répondre partout dans le monde où que vous soyez. Je suis de cœur avec vous. Et merci pour le soutien. Alors, j'aimerais dans cette petite intervention expliquer un peu les contours de l'œuvre et approfondir les connaissances de certaines personnes afin de les inciter à s'en procurer. Tout d'abord, l'éveil est un chemin. pour atteindre l'éveil, il faut d'abord arriver à décrypter les mystères de certains versets, de certains mystères symboliques tout en analysant les versets sous un autre angle en rapport avec l'âme et l'esprit et avoir un autre niveau d'interprétation pour arriver à déceler les codes de moralité présents dans les normes versets. Alors, pour ce faire, il faut atteindre l'éveil. Le nouveau verset nous dit par la nuit quand il survient et par le jour quand il exhale son souffle. Alors, il faut savoir que nous sommes trop bien préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme, les pensées de ce monde doivent s'y passer. Toute autre forme de pensée est superfluée. Nous devons consacrer chacun dans nos soufflures au moment présent. Alors, si tu suis ta passion, tu suis tes désirs et tu es dominé par tes émotions, tu vas faire une chute libre dans la tombe de l'ignorance. C'est pour ça le noble verset nous dit la cour sur les chaises au distrait jusqu'à ce que vous vésitiez la tombe là-là, il s'agit de la tombe de l'ignorance. Alors, chers frères et sœurs, je vous demande d'imiter la nature. Elle adore le Seigneur tout silencieux et s'en va lorsqu'elle a fini tout silencieux et s'en va quand elle n'apprend pas à être louée ou admirée ou récompensée pour ce que le peuple. Le noble verset nous dit « L'herbe et les arbres se prosternent et il a élevé le ciel et il a établi la balance. » Alors là, il faut savoir que l'âme s'élève dans la sagesse. La nature est en accord avec les lois. divines. Tout ce qui s'accorde avec les lois divines est l'aventure. Alors, je demande à tous ceux qui sont intéressés par le domaine spirituel de se procurer de nous faire un retour par mail et que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais au passage saluer Hériton de Serge Tivy quelqu'un ami à faire et merci beaucoup que Dieu vous bénisse dans la paix et dans la mieux. Merci. et j'aimerais vous bénisse. Merci.